C'est le final de cette 98ème édition du Tour de France, un Tour de France qui est entré évidemment dans la mémoire collective avec ce que nous avons vécu de la Vendée aujourd'hui, avec l'arrivée sur la plus belle avenue du monde des Champs-Elysées. Alors je ne dis jamais mon âge, mais je décline quand même celui-ci, je suis né la même année que Véronique Sanson et la même année que Daniel Lavoie, alors vu mon métier où je la vois où je suis Sanson, ça dépend des jours, je suis né le 10 avril 1949, je commente mon 38ème Tour de France, je suis le speaker officiel de toutes les grandes compétitions en France. Quand il est sur les routes du Tour de France, il y a un jet non seulement sur les routes du Tour, mais j'ai vu ce que disait Jean-Marie Bernoudeau de lui, le travail qu'il a effectué, quand on voit le succès, par exemple, du Tour de Guadeloupe, ce sont des dizaines, des centaines de milliers de spectateurs sur le bord de la route. On ne devient pas un speaker, on est speaker. J'étais un enfant timide, un adolescent timide, je me suis bien guéri, et donc j'ai eu la chance d'avoir pari-t-il, parce qu'on ne s'entend jamais, une voix particulière, qui m'a beaucoup servi. Un jour j'ai commenté une étape du Tour de France en remplaçant le speaker au PLB, c'est Albert Bouvet qui m'avait fait venir sur le Tour, et Jacques Baudet et Féix-Léviton, qui étaient à l'époque les patrons du Tour de France, ont dit, mais ce jeune, il a une voix exceptionnelle, il ne faut que ce soit pas exceptionnelle, c'est ceux qui l'ont dit, c'est pas moi, il faut que ce soit lui qui commente le Tour de France, et l'aventure continue depuis maintenant près de 40 ans. Amis publics, ils sont là devant vous, les héros du Tour de France qui arrivent, maintenant donc sur le circuit final, des Champs-Elysées pour la victoire d'étape, accueillis par l'ovation des comptes publics, et le passage donc du point de l'heure de l'équipe BMC que nous retrouvons en tête, Gabel Dichela, on l'a dit, c'est une autre course qui commence. Un gros souvenir, c'est que lorsque le speaker est tombé en panne de voiture, le malheur des uns fait le bonheur des autres, j'ai comme monté au pied levé, l'étape de Saint-Larry-Soulan, avec à mes côtés Isabelle Mir, qui était championne de ski, c'est Raymond Poulidor qui a gagné l'étape ce jour-là, il avait 38 ans, il avait battu Eddy Merckx, donc ça c'est un gros souvenir. J'ai des souvenirs énormes avec lui, puisqu'en 74, c'est lui qui a commenté le Tour de France en 74 pour la première fois, et ce jour-là, le speaker officiel du Tour, M. Chauré, est tombé en panne de voiture, et M. Lévitant lui a dit, est-ce que vous pourriez remplacer mon speaker qui est tombé en panne de voiture ? Et Daniel Mangias a fait l'arrivée à Saint-Larry-Soulan, au plat d'année, et qui a gagné l'étape, qui dort. En 30 secondes, que les hommes de la tête sont passés devant nous, et on retrouve le peloton avec l'équipe de l'équipe, en écartant malote, nous viendrons d'un endert, une dérévélation de ce Tour de France 2011, pour la repère que l'on retrouve, au milieu du peloton, le leader de la formation, Europe Car, auteur d'un parcours exceptionnel au cours de cette saison 2011. Le deuxième grand souvenir, que sentimentalement je mets en premier, c'est le Tour de France dans mon village, à Saint-Martin-de-Landelle, le 14 juillet 2002, quand nous étions gamins avec les copains aux joueurs-coureurs autour de l'église, et ce jour-là, l'église était au cœur du village du Tour de France. La réalité avait dépassé la fiction. Ce que je me souviens au certif, il y avait un sujet de rédaction, racontez le passage du Tour de France dans votre village, et là, la réalité est allée au-dessus de ce qu'on nous avait demandé d'imaginer. Mon pire souvenir, c'est le décès de Casartelli. Parce que je l'avais présenté le matin, il est arrivé tout seul à la signature, j'avais dit au public, regardez, ça c'est un futur grand champion, un jeune Italien qui possède un énorme talent, et puis deux heures après, il n'était plus de ce monde. C'est pour ça que ça m'a toujours servi, même avant ce drame, de philosophie de vivre au grand, on ne s'appartient pas, on n'est rien, donc finalement, essayons de vivre le mieux possible, et puis quand on essaie de vivre le mieux possible, on vit le plus heureux. Allez, c'est le dernier tour ! Dernier tour, 13 secondes, dernière et quart, avec Jérémy, Christophe Therrien, dans le milieu, Christophe Therrien, donc nous retrouvons Christophe Therrien, et le peloton, les positions se prennent, un temps de peloton, avec l'équipe, Christophe Therrien, vous souhaitez être promis, les prophètes du peloton, sur les spécialisés. Mon souhait pour l'avenir, rester en bonne santé, c'est le plus important, et puis après, je vis au jour le jour, mais que les miens, que mes proches, et moi, la plus grande richesse, c'est la santé, et puis de continuer à être heureux, et de vivre des moments sympas, d'avoir de coups de fil des amis, qui vous appellent comme ça, en pleine interview, pour vous demander comment vous allez. Et dans quelques secondes, nous connaîtrons donc le vainqueur, de l'étape du jour, qu'elle va être le plus rapide, sur l'avenue des Champs-Élysées, on retrouve, tous les sprinters, l'équipe, HTC Ayronde, avec Kavendich, qui va dévoiter dans un instant, le coin britannique, qui a ta grand tête, Evan Bossonagon, qui tente de passer, Evan Bossonagon, avec Kavendich, et le plus rapide, Evan Bossonagon, et deuxième, et à la troisième place, Daniel, c'est la voix du Tour, et il est irremplaçable. Ils vous entendent, mais je ne crois qu'on peut pas vous dire, tous les croirs du Tour de France 2011, un superbe Tour de France, ils nous ont fait vivre, de Bombay, en Bretagne, en Normandie, dans la région Centre, dans les Pyrénées, dans les Arpa, aujourd'hui, sur les Champs-Élysées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501